Bonjour, bienvenue sur Primathera TV. Je m'appelle Alexis Durangeanson et je vais vous présenter aujourd'hui Permaculture, le design inspiré de la nature. Focus sur un concept. Comme d'habitude, nous allons voir les origines théoriques de ce nom, également les possibilités méthodologiques que cela peut nous inspirer et quelques exemples pratiques pour y arriver. Mais tout d'abord, nous allons découvrir ce que peut être Primathera. Primathera, comme vous le savez peut-être déjà, c'est faire école de l'entrepreneuriat territorial. C'est une structure de plusieurs personnes, un collectif variable qui depuis 2010 recherche, accompagne et forme sur le développement, le développement des territoires. Et tout cela par l'intermédiaire de l'innovation, accompagnant des organisations publiques et privées et des lieux dans le monde francophone. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que la permaculture et pourquoi cela nous intéresse ? David Holgrim, qui est à l'origine de ce concept, parle de la création d'écosystèmes. C'est pour lui un concept, un processus permettant de créer des écosystèmes qui puissent s'inspirer du fonctionnement de la nature. Par cet intermédiaire, c'est l'idée de voir comment la nature, dans ses modes de fonctionnement, dans ses modes de relation entre acteurs, humains et non-humains, en lien avec la terre, les oligo-éléments, l'eau, etc., peuvent permettre de penser autrement nos modes de fonctionnement, nos modes d'organisation. Effectivement, au tout départ, on peut penser la permaculture comme une façon de penser le jardin. Et comme on le voit sur cette image, c'est l'idée d'aller piocher dans ce qui nous environne pour pouvoir finalement régénérer de la vie, l'implanter, et le moins possible avec des intrants extérieurs. De façon à penser les choses dans des logiques de cercle verteux, un petit peu dans le même esprit que l'économie circulaire. Comme vous le voyez ici, pour planter un stand de végétaux, on utilise des végétaux d'à côté pour pouvoir faire le paillage. Ces pratiques, finalement, c'est une méthodologie de conception, de design, comme on appelle ça. Penser le dessin, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir, par le dessin, par la mise en forme, par la question de concrétiser sous un trait, sous une forme, un objet, ce que nous allons vouloir en termes d'avenir. Donc le dessin, par là même, c'est effectivement d'anticiper l'avenir. Si on prend un peu plus de recul, nous avions tout à l'heure la création d'une plantation, d'un massif, par extension, finalement, si on pense la permaculture comme un design, comme méthodologie de conception, on peut l'imaginer comme effectivement une prise de recul qui revient à se dire que ce massif va être relié aux autres, de façon à ce que les végétaux, peut-être au nord, puissent par les branchages, les tailles faites, vont pouvoir nourrir peut-être les massifs se trouvant au sud. Et inversement, que l'ensemble des flux de matière vont pouvoir être utilisés. Globalement, on peut résumer ça, la permaculture, comme avant tout se questionner sur notre place. Notre place dans la société, notre place dans le jardin, notre place dans notre environnement. C'est également concevoir avec le vivant. Et donc, tout ce que ça importe que de parler de vivant, de nature, même si la nature peut être souvent différenciée dans les idées, dans les esprits, par rapport à la question de la culture. Donc, c'est plus on va penser en termes de vivant, d'environnement, on va penser à ce qui nous environne, ce qui fait que nous sommes en capacité de vivre. Et donc, la permaculture, finalement, c'est à la fois une science du système, une science qui réunit, une philosophie basée sur une éthique, une éthique du fer, et également un mode de vie. Et donc, tout cela va se rapporter à une façon de penser, la conception, donc à la fois je me projette, mais également j'agis. Cette façon de penser les choses revient finalement à tenter de se relier, à créer de façon interconnectée. C'est une façon donc de penser par écosystème. Comme on le voit ici sur cette image, cela repose la question de comment une activité peut être favorable, propice, dans une logique d'interdépendance réciproque, avec une hôte, voisine ou plus lointaine. Ici, finalement, le jardin ou le massif est devenu petit à petit une ville, une représentation finalement d'un espace commun, d'une autre façon d'habiter. Et c'est là ce qui nous intéresse pour les territoires. C'est la façon de pouvoir relier des activités qui, à première vue, ne sont plus reliées. C'est, selon le, justement, toujours David Holgrème, cette fleur permaculturelle est intéressante pour cela. C'est-à-dire que ce qui est mis au centre de façon prioritaire, c'est l'éthique, notre posture par rapport à une problématique, par rapport à une question particulière, des principes de conception qui sont basés sur le vivant, l'interconnexion dans une logique d'écosystème, et surtout, un minimum, voire pas d'intrants extérieurs, donc pas de choses qui viendraient de l'extérieur de cet environnement, et de façon à les relier. Et on se rend compte que tout cela peut être pensé globalement. Globalement, c'est finalement une posture de jardinier, humble, modeste, à la fois penseur et créateur. C'est également de penser avec les flux, donc tout ce qui va transiter finalement par le lieu où vous habitez, par l'organisation, par le territoire. Donc à la fois les flux matériels, donc des matières premières, des matières qui ont été transformées, peut-être des déchets, mais également immatérielles, c'est-à-dire des idées, des connaissances, du patrimoine, et le vivant comme exemple à suivre. C'est-à-dire que la première chose à faire consiste finalement à regarder ce qu'il y a autour de nous et comment la nature fonctionne, pour s'en inspirer. Pour cela, on peut s'inspirer également d'une pratique manifeste, portée par Camité, qui est une artiste scénographe de jardin, installée en Ile-de-France, du côté de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a produit l'idée d'un manifeste autour de l'éco-poétisme. Une autre façon de vivre qu'on pourrait résumer comme une façon de créer, en se reliant à l'autre, en se reliant à ce qui fait de nous des êtres humains, mais aussi des êtres vivants. Et tout cela en essayant de faire système entre jardins, entre espaces à vivre. Ici, à échelle plus large encore, c'est le hameau des buis, en Ardèche, qui cherche à se penser comme un village, comme une micro-société, non pas en autarcie, mais dans une logique d'interdépendance pour l'ensemble de ses habitants et des personnes qui passent par là, et bien sûr en relation avec son environnement plus large, que peut-être l'Ardèche. Donc c'est l'idée de penser à la fois les lieux du logement, les lieux de nourriture, les lieux de production, les lieux de partage de la connaissance, etc. Par extension encore, en termes d'échelle, on pense à la biorégion, qui clairement s'inspire très clairement de la permaculture. C'est-à-dire un territoire, non pas basé sur des limites administratives ou politiques, mais des limites géographiques, géoculturelles, donc s'inspirant finalement des paysages, et qui prennent en compte finalement ces territoires, tant les communautés humaines que les écosystèmes. Donc c'est comment cette région peut s'appuyer sur le vivant pour se construire une identité ou poursuivre son identité existante pour pouvoir se révéler et pour pouvoir penser ensemble l'avenir et la formaliser. Ici, nous avons également l'exemple, d'après le collectif Paysage de l'après-pétrole, de cette façon de penser les choses par une entrée paysage. C'est-à-dire finalement, toutes les ressources vivantes, tout ce qui permet de s'enraciner, de faire existence, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se loger, etc. dans une logique où on utiliserait uniquement des matières vivantes, d'où l'idée de collectif après-pétrole. Retrouvez-nous sur Prima-Terra, prima-terra.fr et sur PrimaTerra TV pour découvrir d'autres concepts, d'autres projets et témoignages sur la façon de penser le développement par les innovations territoriales basées sur ce qui fait territoire, ce qui fait ressources, ce qui fait que nous sommes ensemble, ce qui fait que nous pouvons travailler ensemble, vivre ensemble. Merci et à très bientôt. Au revoir.